On va terminer par la conclusion qui sera une synthèse au niveau de l'œil, du nez et de la bouche. Ensuite, on parlera de l'état actuel du vin, de son devenir, de son service, service du vin évidemment, et pour terminer, de son accord au niveau d'aimer. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très important dans le vin, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que sa finalité c'est d'être bu et surtout partagé. Alors ce vin, présenté à l'aspect visuel, une très belle jeunesse, nous le voyons. À l'aspect olfactif, nous avons au nez des très belles notes de fruits, de fruits jeunes, de fruits mûrs, de fruits rouges. Et au goût, nous avons une très belle structure avec des très beaux tannins. Je pense que j'oxygénerai ce vin parce qu'il y a une très belle trame, une très belle acidité qui vient donc sur la finalité de ce vin. Et nous avons aussi un très bel équilibre au niveau des tannins. Ça permettrait justement d'avoir une jolie oxygénation pour pouvoir développer toute cette palette aromatique. Je l'accompagnerai bien volontiers sur une entrecôte bordelaise, car la sauce au vin rouge va tout simplement accompagner la structure du vin, les tannins, l'acidité. Et ce caractère floral et en même temps légèrement animal et épicé va tout simplement accompagner cette sauce pour être au service de ce vin. Ce que je peux dire au niveau du vin, c'est qu'on a une très belle harmonie d'ensemble. Au niveau du visuel, de l'olfactif et du gustatif. On a un très joli suivi avec une très très belle évolution ici. C'est un vin que je servirai à table avec une caille farcie au foie gras, légèrement rôti, pour lui donner une certaine finesse, une certaine élégance à l'image du vin que nous avons ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !